Manchester City humilé le Real de Madrid 4 buts à 0, franchement Guardiola a fait très fort les gars, très fort, il a pris tout le monde à contre-pied, notamment avec sa composition d'équipe. J'étais très sûr que Mares devait jouer parce que Bernardo Silva au match allé, il était très mauvais, voire catastrophique, il perdait quasiment tous ses duels avec Kamavinga. Donc, le 11 de Guardiola, c'était le même 11, c'est pas quasiment, c'était le même 11, il a gagné un même 11 exactement, sauf que, à la différence du match allé, City a beaucoup insisté à l'axe, et notamment avec Rudiger qui est monstre qui a mangé à l'an. Guardiola s'est dit, comme au match allé, on a insisté à l'axe, on s'est fait manger, maintenant, on va essayer de passer par les côtés pour continuer le bloc. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que City a fait, City est passé par les côtés pour continuer le bloc. C'est pour ça que Grilich disquait les ballons à Alain, les centres à Alain. sans un grand coutouard, franchement, le score aurait pu être bien large parce que le coutouard a fait des arrêts énormes, notamment sur Alain, des têtes, des face-à-face, etc. Donc, Guardiola a demandé à ses joueurs de passer sur les côtés pour continuer le bloc. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que c'est pas là que les buts de City sont venus. Le premier but, on a un Silva qui fait un appel. Ensuite, John Stone prend. Silva reste en plein arceux. Ston remet le banc à Debron. Debron qui remet à Silva. Silva qui conclut. Coutouard s'attendait à un frappe au deuxième poteau. Benano Silva qui remet au premier poteau. C'est aussi l'intelligence du jeu. On a vu une équipe de City qui a mis un gros contre-pressing à la perte du ballon. Ça récupérait très haut et récupérait très haut les ballons. Le Real n'a pas existé. Le Real n'a pas existé. En première période, on a eu 1-4 pour City contre 1-4 pour le Real. Avec une position d'environ 72% de position pour City. Donc, une domination écrasante de la part de City en première période. D'où le score 2 buts à 0. Une domination nette. En deuxième période, City a légèrement baissé les pieds sur l'accélérateur. Le Real qui a essayé de revenir. Mais, City a plié. Ils ont enfoncé le clou. C'est un but contre son camp de Militao. Beaucoup vont tomber sur Kalanchochi. Kalanchochi aurait dû titulariser Rudiger. Mais je ne pense vraiment pas qu'il s'aurait changé grand chose. Je ne pense vraiment pas. Parce que je ne pense pas que Militao a fait mauvais match. Je ne pense vraiment pas. Ensuite, le quatrième but arrive par Julian Alvarez. Julian Alvarez qui a remplacé Erling Haaland. Tu vois, c'est là où ça montre une fois de plus que le banc de City est très riche. Le quatrième but vient du banc de Touché. Parce que Gautier a fait entrer Marès, Foden et Julian Alvarez. Et ce sont les trois joueurs qui sont impliqués sur le quatrième but. Marès donne le ballon à Phil Foden. Phil Foden qui trouve le décalage à Julian Alvarez. Alvarez conclut parfaitement. Quatrième but à zéro. Donc, City a un banc riche. City produit le meilleur football d'Europe. La meilleure équipe du monde actuellement. Pour moi, c'est une victoire franchement méritée. Je veux revenir sur le match de Erling Haaland. Haaland n'a pas fait mauvais match. Beaucoup tombé sur Haaland. Haaland a fait mauvais match. Je ne pensais pas. Il a créé les décalages. Il a pesé sur la défense. C'est lui qui a fait peur au Real. Notamment avec ses têtes face à face. Il a vraiment pesé sur la défense. Ensuite, pourquoi ne pas parler de Bernardo Silva les gars. S'il a fait un match XXL monstrueux. Quand j'ai vu comment Guardiola a titularisé Bernardo Silva. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Comment il peut faire confiance encore à ce mec qui a raté son match au match aller. Parce qu'il faut lui dire. Bernardo Silva a raté son match au match aller. J'étais très sûr que Guardiola devait faire confiance à Marès. Mais sauf qu'il a remis Bernardo Silva. Ça prouve aussi que Guardiola c'est un grand coach. C'est un très grand coach. Pendant que tout le monde s'attend à Ceci. Il prend tout le monde à contre-pied. Walker a été Vinicius les gars. Caio Walker, il a été Vinicius. On n'a pas vu Vinicius. On n'a pas vu Vinicius. Walker a fait un top match, top performance. Ensuite, Gundogan. Gundogan, j'ai trouvé Gundogan bon. Je trouve que Gundogan a pris une maturité incroyable les gars. Il a pris une maturité incroyable. Gundogan que moi j'ai connu beaucoup. Et Gundogan que j'ai connu en début de sa carrière à City. C'est le jour et l'année. Moi je le trouve beaucoup plus. Il se rapproche beaucoup plus de Xavi. Xavi joue un. Il se rapproche beaucoup plus de Xavi. Il temporise le jeu. Il met le tempo. Il a une bonne lecture du jeu. Il a un plus de cela. Il a une bonne frappe. Il a marqué les buts. Donc au final c'est le football qui a gagné les gars. C'est le football qui a gagné. La meilleure équipe a gagné. Maintenant donc on aurait une finale. City-Inter. Si un match l'Inter peut gagner City. Ce n'est pas un match aller-retour. C'est un match sec. C'est comme les matchs de coupe. En coupe, le petit peut gagner. Il suffit peut-être d'un pénalte. Un carton rouge. Un coup de pied arrêté. Bref. Dans ce match tout est possible. Tout est possible dans un match. Au final donc. T'articulement. Gouadjula a mangé anti-outier les gars. Il a mangé anti-outier. Parce que anti-outier pensait. Qu'ils vont refaire la même erreur. Qu'ils ont fait au match aller. C'est-à-dire passer. Pleinement à l'arceur. Sauf que non. City est passé plutôt sur le côté. Pour essayer de contenir le bloc. Et trouver la faille. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne moi ton ressenti en commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match. Partage moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas de t'abonner. Et d'activer la cloche de notification. Pour nous remarquer des prochaines vidéos. Ceci on se dit. A très bientôt pour notre vidéo. Ciao ciao.